Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui je vous propose un petit voyage en littérature de l'imaginaire. Alors le premier roman dont je voulais vous parler est un roman de fantaisie très court qui s'appelle Tessel de Léo Henry et qui vient de paraître chez Folio SF. Mentionner que Léo Henry vient d'obtenir un prix aux imaginales pour ce roman et c'est mérité, bravo. Alors l'histoire de Tessel, elle pourrait se résumer assez simplement. En fait c'est une histoire qui se passe dans un monde fantaisie avec plein d'éléments dont on a l'habitude mais la question centrale est, avez-vous de l'ambition ? Est-ce vraiment nécessaire ? Est-ce qu'une autre voie est possible ? Eh bien oui. Ce roman a beaucoup de force parce qu'en fait, comme vous le voyez, il est très court. On a l'impression, une fois qu'on l'a terminé, d'avoir lu une trilogie tellement il est touffu, tellement il soulève plein de questions. Et je conseille à tout le monde de lire, y compris aux personnes qui ne sont pas forcément habituées au genre fantastique. Donc adolescent, adulte, allez-vous. Alors le deuxième roman dont je voulais vous parler, en fait, a été co-traduit par Léo Henry et par une autrice qui s'appelle Luvan. Donc je l'ai lu sur les conseils de Léo Henry et vraiment, vraiment merci parce que c'est une très belle découverte. Donc c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle « Comme ce monde est joli ». Donc l'autrice s'appelle Karen Joy Fowler. Elle est américaine et en fait, elle a une double casquette d'écrivaine qui donne vraiment tout l'intérêt de son écriture. Elle est à la fois diplômée en sciences politiques et elle s'est occupée de ses enfants à la maison. Alors ça peut paraître un détail, mais en fait, on retrouve vraiment chez elle qu'elle a les mains dans le cambouis et qu'elle cogite, les deux. Ces nouvelles vont nous parler de la société américaine, alors parfois en mettant en scène des extraterrestres, mais toujours le but pour elle est d'évoquer des thèmes très, très terre à terre, très intéressants et dans les interstices. C'est-à-dire qu'elle peut mettre le sujet principal d'une de ces nouvelles dans des choses qu'elle ne va pas dire, mais qu'on va absolument ressentir. C'est assez difficile à expliquer, mais vraiment, c'est une lecture qui va vous bouleverser, qui est incroyable, qui donne envie de lire plein d'autres choses, qui donne envie d'écrire, qui donne envie de réfléchir. Bravo ! Et pour terminer, je voulais vous parler d'un roman de Joe Walton qui avait écrit aussi « Mes vrais enfants », si certains d'entre vous l'ont lu. Et celui-ci s'appelle « Pierre de vie ». Donc je l'ai lu aussi sur les conseils de Léo Henry. Merci Léo ! Ce roman, en fait, est assez particulier et aussi vraiment bien écrit. Alors Joe Walton, elle va assez souvent, comme dans « Mes vrais enfants », et c'est le cas ici aussi, prendre des sujets un peu « casse-gueule », entre guillemets, mais elle s'en sort vraiment très bien. Donc là, l'histoire va se passer dans un monde où le temps ne passe pas de la même manière suivant qu'on soit à l'Est ou à l'Ouest. Il y a de la magie que les gens peuvent pratiquer qui n'ont pas la même force à l'Est ou à l'Ouest. Et à partir de là, elle nous construit une histoire incroyable avec un personnage central complètement captivant, une femme qui est capable de voir dans ses interlocuteurs les personnes du passé, du présent, du futur. Donc en fait, quand elle s'adresse par exemple à son enfant qui a 6 ans, elle va voir le petit de 4 ans qui est à côté, puis elle va voir aussi son homme en devenir. Et tout ça se mêle, s'entremêle, mais par contre, on n'est pas du tout perdu. C'est absolument génial. Lisez-le. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada